A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Chers amis, c'est avec un cœur reconnaissant de joie et d'amour que je vous invite à prier le grand Dieu avec moi Notre Père, notre Dieu, merci, merci de ce privilège que nous avons de te prier dans le nom de Jésus C'est toujours un plaisir pour nous de venir à ton trône de grâce Sachant que tu nous reçois Et que tu acceptes notre demande Car elle est faite en accord avec ta saine volonté Puisque ce que nous voulons à cet instant béni C'est que tu nous accordes l'aide de ton esprit Pour comprendre ta parole que nous avons entre nos mains Et que nous allons étudier Alors Père éternel, éclaire-nous aujourd'hui Et donne-nous une bonne compréhension de ta parole Je te prie en Jésus et pour ta gloire éternelle Amen Chers amis, nous disons merci à notre Dieu De nous accorder ce moment de bonheur et de joie À l'étude de sa parole Merci à vous d'avoir fait ce choix D'être avec nous Pour partager cette parole du Seigneur Alors merci d'être là et bienvenue à vous Et que Dieu vous bénisse Notre sujet du jour La mission auprès des puissants Amen Vous savez, chers amis Jésus savait comment se lier d'amitié avec les puissants Il était admiré et respecté par beaucoup de ces personnes Et au même moment méprisé par beaucoup d'autres Les puissants de la Bible qui allaient à Jésus pour demander de l'aide Avaient sûrement senti qu'ils se souciaient d'eux En outre, beaucoup de riches et de puissants n'allaient pas ouvertement à Jésus Dans un premier temps Ils attendaient jusqu'à ce qu'ils soient certains Que Jésus est vraiment le fils de Dieu Ce fut le cas de Nicodème et de Joseph d'Arimaté Lisons cela dans les quatre évangiles Matthieu 27, 57 à 60 Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimaté nommé Joseph Lequel était aussi disciple de Jésus Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus Et Pilate ordonna de le remettre Joseph fui le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc Verset 60 Et le déposa dans un sépulcre neuf Qu'il s'était fait tailler dans le roc Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre Et il s'en alla Maintenant lisons Mark 15, 43-47 Arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de distinction Qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus Pilate s'étonna qu'il fut mort si tôt Fuit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps S'en étant assuré par le centenier Il donna le corps à Joseph Et Joseph ayant acheté un linceul Descendit Jésus de la croix L'enveloppa du linceul Et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre Luc chapitre 23 maintenant 50 à 53 Il y avait un conseiller nommé Joseph Homme bon et juste Qui n'avait point participé à la décision Et aux actes des autres Il était d'Arimaté, ville des juifs Et il attendait le royaume de Dieu Verset 52 Cet homme se rendit vers Pilate Et demanda le corps de Jésus Et il le descendit de la croix L'enveloppa du linceul Et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc Où personne n'avait encore été mis Maintenant lisons la version de Jean Jean chapitre 19 38 à 42 Après cela Joseph d'Arimaté Qui était disciple de Jésus Mais en secret Par crainte des juifs Demanda à Pilate La permission de prendre le corps de Jésus Et Pilate le permit Il vint donc et prit le corps de Jésus Nicodème Qui auparavant était allé de nuit vers Jésus Vint aussi Apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloué Verset 40 Il prit donc le corps de Jésus Et l'enveloppère de bande Avec les aromates Comme c'est la coutume d'ensevelir Chez les juifs Or il y avait un jardin dans le lieu Où Jésus avait été crucifié Et dans le jardin un sépulcre neuf Où personne encore n'avait été mis Verset 42 Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus A cause de la préparation des juifs Parce que le sépulcre était proche Alléluia Chers amis Que nous dit ce récit Sur la façon dont l'éternel Avait utilisé un homme riche Qui avait clairement été touché par Jésus A cette belle question Je demande au Seigneur de vous accompagner Là encore Dans votre réflexion Par son esprit saint Mes amis Jusqu'à ce moment là Nous n'avons rien entendu de Joseph d'Arimaté Soudain cet homme riche apparaît Presque de nulle part Et est utilisé pour aider à accomplir la prophétie biblique Alléluia Par où commencer ? Cette question peut être l'une des phrases Les plus difficiles Dans le processus d'amitié avec les personnes puissantes En général Il est préférable de ne pas les poursuivre Et les laisser venir à vous C'est ce que Jésus a fait Il était devenu témoin de son message Et sa guérison Et de sa puissance Venant de Dieu Dans les coulisses Ils étaient convaincus Qu'il est vraiment Le fils de Dieu Alléluia Les personnes puissantes Chercheront à s'associer A un véritable ministère Pour un certain nombre de raisons Ils veulent faire partie De quelque chose de bien Qui change la vie des gens C'est une façon pour eux de savoir Que cela peut aussi changer leur vie Cela donne un moyen subtil Aux riches et aux puissants D'obtenir l'aide dont ils ont besoin Sans divulguer publiquement leurs besoins La deuxième phase consiste à commencer Un véritable ministère Comme moyen pour les riches et les puissants De faire partie du ministère de Dieu Alors chers amis Prenez le temps d'investir dans la vie Des riches Et des puissants De votre société Nous sommes jeudi Et rappelez-vous que chaque jeudi Deux défis nous sont lancés Défi numéro 1 Ajoutez à votre liste de prières quotidienne Une personne en position de pouvoir Qui n'est pas croyante Et avec qui vous pourriez entrer en contact De temps en temps Défi numéro 2 Adressez une lettre ou un courriel A une personne en position de pouvoir Même s'il s'agit de quelqu'un Que vous n'avez peut-être jamais rencontré Et dites à cette personne Que vous priez pour elle Que le Seigneur nous accompagne Par son Esprit Saint Afin de nous aider A relever ces deux défis Pour sa gloire Alléluia Chers amis La leçon du jour nous parle D'un Joseph d'Arimaté Vous savez Arimaté C'était une localité Située environ 35 km Au nord-ouest de Jérusalem Arimaté Le mot hébreu Ramataïm Était une ville de la tribu de Benjamin Joseph n'était pas seulement riche Mais un conseiller de distinction C'est-à-dire qu'il était membre Du Saint-Nédrin à Jérusalem Il était aussi disciple de Jésus Mais en secret À cause de la crainte des Juifs Le courage et l'amour de cet homme pour Jésus Sont d'autant plus remarquables Que tous les autres disciples Avaient pris la fuite Oh mes amis Où étaient Jean Où étaient Pierre et les autres Au moment où il était certainement dangereux De prendre position pour le Seigneur Où il n'y avait rien à gagner D'un tel acte Joseph n'hésite à pas Demander à Pilate lui-même Le corps de Jésus Dans le récit de Jean Nous apprenons avec une certaine surprise Qu'il était secondé dans son travail Par Nicodème Un des grands docteurs d'Israël Et membre du Saint-Nédrin Ces deux hommes couraient le risque De se faire rabouer Par les Romains Et expulsés de la cause suprême juive Dont ils faisaient partie Ils se montraient courageux Et accomplaient une prophétie Qui se trouve dans Esaïe 53 Verset 9 On a mis son sépulcre Parmi les méchants Son tombeau avec le riche Quoi qu'il n'eut point commis de violence Et qu'il n'y eut point de fraude Dans sa bouche Essayons d'imaginer la surprise Du gouverneur Et la stupéfaction des juifs Devant la démarche officielle De ce membre du Saint-Nédrin Qui prend publiquement la défense Du crucifié Dans un certain sens Joseph signe son arrêt de mort Économique Social Et religieux En prenant soin du corps de Jésus Par cette action Il se désolidarise définitivement De l'institution Qui a tué le Seigneur Jésus Alléluia En conclusion donc Dieu utilise et continuera D'utiliser les riches Pour ses desseins Par conséquent Nous devons également avoir Une mission envers eux Que le Saint-Esprit Nous assiste Dans cette belle œuvre bénie Envers les grands de ce monde Nous prions le Seigneur Père éternel Merci Ton amour est puissant Ton esprit est extraordinaire Tu nous as fait la démonstration Comment tu as touché Deux hommes bien placés Dans la société et riches Mais Père éternel Ils ne sont pas restés accrochés A leur richesse A leur position Ils ont cédé A la puissance de ton amour Et ils ont été à ton service Au service de ton fils Jésus Père éternel Il y en a encore dans ce monde D'autres personnes Qui occupent Des positions élevées Dans ce monde Et qui ont besoin aussi D'être touchés Continue ton œuvre Dans leur cœur Car je sais Que tu travailles Dans leur cœur Donne-le de se soumettre A la puissance de ton esprit Et donne-nous aussi De nous préparer Pour que tu puisses Nous utiliser Pour aller vers eux Et pour leur apporter La bonne nouvelle Prépare les choses Père éternel Et donne-nous D'être à ton écoute Je te remercie Au nom de Jésus Et pour ta gloire Amen Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada